... La métropole européenne de Lille soutient la construction et la réhabilitation de logements. C'est un des acteurs majeurs du logement social. L'AMEL vous accompagne dans vos démarches. Les logements sociaux sont répartis dans l'ensemble du territoire de l'AMEL, en ville et en secteur plus rural. Leur taille et leurs loyers sont diversifiés. Les logements sont situés à proximité des transports, des services sociaux et de santé, des commerces et des espaces de loisirs. 57 % des ménages métropolitains peuvent prétendre à un logement social. Comment effectuer une demande de logement social ? Vous avez deux possibilités. Vous pouvez vous rendre sur le site Internet de la Métropole européenne de Lille ou dans l'un des 46 points accueils que compte le territoire. Sur le site de l'AMEL, vous trouverez un espace dédié aux demandeurs de logement avec toutes les informations relatives à votre recherche. Un lien vers le portail national d'enregistrement vous permet d'effectuer votre demande en ligne et de mettre à jour votre situation en temps réel. Vous pouvez aussi vous rendre dans l'un des 46 points accueils. Ils sont situés dans certaines mairies, agences de bailleurs et d'actions logements et au siège de l'AMEL. Des conseillers vous informent et vous accompagnent dans vos démarches. Lorsque votre demande est enregistrée, elle est accessible par l'ensemble des bailleurs. Le délai d'attente moyen pour obtenir un logement social dans la Métropole européenne de Lille est d'un an minimum. Un conseil, élargissez vos choix de communes pour obtenir un logement plus rapidement. Comment sont attribués les logements ? Un logement se libère ou de nouveaux logements sont mis sur le marché. Le bailleur consulte le fichier des demandes en attente. Il sélectionne trois demandes qui correspondent aux critères du logement. Il vérifie si la composition des familles correspond à la taille du logement, si les revenus des familles sont adaptés au loyer du logement, si le logement se situe dans la commune demandée et si la demande des familles est ancienne ou pas. Le bailleur réunit une commission d'attribution des logements, composée de représentants du bailleur, de ses locataires, de la ville, de l'État et des intercommunalités. Cette commission classe par ordre de priorité les trois demandes sélectionnées. Différents critères sont pris en compte dans ce classement. La situation personnelle et familiale du demandeur, ses ressources financières ou encore la proximité du logement avec son lieu de travail. Certaines demandes peuvent être prioritaires. En 2016, 12 000 logements ont été attribués dans la métropole européenne de Lille. Votre demande est retenue. Le bailleur vous contacte pour visiter le logement. Celui-ci vous convient ? Vous signez alors le bail. Le logement ne vous convient pas ? Vous pouvez le refuser. Dans ce cas, il est proposé au deuxième candidat. Le motif de votre refus est indiqué dans votre dossier. Des refus répétés réduisent vos chances d'obtenir un logement. Il est donc important de bien préciser vos besoins. La taille du logement, par exemple T1, T2, T3. Sa localisation, 8 choix de communes sont possibles ou encore la proximité des transports en commun. A vous désormais de vous informer sur le site internet de la Melle ou dans l'un des 46 points accueils. Sous-titrage Société Radio-Canada